L'environnement est devenu un élément incontournable des activités de l'industrie, du commerce et du tourisme de l'ordre acheter. Sans préoccupation environnementale, les entreprises deviennent moins conférenciées, moins performantes et moins créatrices de richesses en Guadeloupe. Nous sommes collectivement engagés dans une stratégie régionale pour programmer des opérations visant le développement et l'aménagement durable du territoire en faveur de l'emploi. Sous-titrage ST' 501 Pour ces journées pro du développement durable de la CCI, l'ADEME a souhaité accompagner la Chambre consulaire dans cette démarche pour justement apporter aux entreprises les connaissances, notamment d'accompagnement qu'elles peuvent avoir à notre niveau pour les aider dans leurs projets, notamment de gestion des déchets sur leur site. Et pour demain, la journée de vendredi, sur la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables et bien sûr la mobilité, puisque c'est aussi un point non négligeable sur notre territoire de Guadeloupe, pouvoir se déplacer et aller au travail. Donc voilà, il y a des ateliers qui seront animés là-dessus. J'ai quand même retenu qu'il y avait une grande différence entre le niveau local par rapport à celui du national. Alors l'économie circulaire, en fait, aujourd'hui nous sommes dans une économie classique, issue des Trente Glorieuses et même d'Avent d'ailleurs, qui consistait à puiser dans les ressources, on transforme, on consomme et on jette. Aujourd'hui, ce qu'on jette, on va, plutôt que de le jeter, on va le remettre dans la boucle, c'est l'idée, pour le réutiliser. Je suis ravi de ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se font, certes, il reste beaucoup de choses à faire. La plus dure sera certainement celle de changer la mentalité des entreprises et des consommateurs que nous sommes. J'incite en fin de compte l'ensemble de la population à crier encore beaucoup plus leurs déchets et à les valoriser, surtout en pensant aux bons prestataires et aux bons voies de recyclage qui existent chez nous. Aujourd'hui, nous étions présents lors de ce séminaire sur les rencontres pro du développement durable, et notamment au forum maîtrise de l'énergie, pour justement présenter l'ensemble des dispositifs d'accompagnement qui sont aujourd'hui mobilisés sur le territoire pour accompagner les entreprises guadeloupéennes à mieux maîtriser leurs demandes en énergie, à réduire leurs factures énergétiques, et ainsi à s'inscrire dans cette démarche globale de transition énergétique dans laquelle notre territoire s'est engagé depuis plusieurs années. C'est important pour le développement de la Guadeloupe d'avoir ce type de rendez-vous pour être informé, premièrement pour avoir les bonnes informations, pour pouvoir être mis en contact avec les bons interlocuteurs, car effectivement dans ce domaine il y a beaucoup d'informations, mais là ce sont des rendez-vous qui permettent d'avoir tous les interlocuteurs de manière vraiment centralisée, et vraiment de permettre aux chefs d'entreprise de bénéficier des bonnes informations.